Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Écoutez, aujourd'hui on va faire quelque chose d'extrêmement simple. On va faire une fondue, rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'on va mettre de la bière dedans et de la bière IPA. C'est une bière un peu amère, l'IPA. C'est très à la mode en ce moment, ça commence à monter de plus en plus. Et bien c'est parti donc pour cette fondue à la bière IPA. On y va. Comme toujours, vous aurez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Pour réaliser cette recette, on va prendre trois types de fromage, on va prendre du comté, on va prendre du Beaufort et un fromage Swiss à peine à l'heure. On prendra aussi un petit peu d'ail, une cuillère à café de maïzena, enfin de fleur de maïs du coup. Et bien sûr, l'ingrédient principal de cette recette, ce sera donc la bière, la bière IPA. IPA, ce n'est pas une marque, c'est un type de bière, c'est des bières qui sont légèrement amères, voire très amères. C'est dû à l'apport de houblon, tout simplement. Un peu de poivre, et puis après on va le servir avec des croutons et les petites pommes de terre qu'on a fait cuire à l'eau, tout simplement. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. On va commencer avec la gousse d'ail. Donc la gousse d'ail, je vais l'écraser pour pouvoir déplucher comme ça facilement. Je vais la couper en deux. Et avec la moitié de la gousse d'ail, on va frotter le caclon. Une fois que c'est fait, on va mettre le fromage. Alors tout simplement, on enlève la croûte. On vient le couper en tout petits cubes. On peut aussi le râper si vous voulez. Et on commence à remplir le caclon. On fait la même chose avec le comté, puisqu'on avait commencé avec le beaufort. Et toujours pareil, là, en l'occurrence, on termine avec le fromage suisse. On va récupérer la fleur de maïs. On va ouvrir la bière. On va mettre un petit peu ici. On va délier. Et on va verser une partie de la bière. Voilà, ça va suffire. On va faire fondre le fromage. Et si c'est nécessaire, on en rajoutera un petit peu. Alors, quand on sent une IPA, on sent bien les arômes de houblon. C'est vraiment très prononcé sur ce type de bière. Ça sent bon, d'ailleurs. Mais je n'écoute pas. Je la garde au cas où j'en ai besoin. Allez, c'est parti. On envoie ça. On va poivrer d'abord. Poivrer à votre goût. On va s'arrêter là. Je vais mélanger un petit peu. Pour que tous les fromages se mélangent bien. Et on va mettre sur le feu. On ne va pas attaquer tout de suite avec le réchaud. Ça va mettre trop de temps. Et voilà. Et on fait chauffer doucement. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Il ne faut pas que ça accroche tout de suite au fond. On fait chauffer et on remue tranquillement. Allez, dès que ça commence à fondre, on mélange. On vient d'allumer le réchaud. On pose le caclon. Et on va faire une dégustation. Je vais prendre un petit crouton de pain. C'est super chaud. Oui. Écoutez, c'est très, très bon. Ça change effectivement du vin blanc et du kirsch. Écoutez, je valide cette recette. C'est vraiment très bon. On va passer à table. Vous pouvez le servir aussi avec un petit peu de charcuterie. Nous, on a préparé des pommes de terre. Un petit peu de crouton de pain. Mais je pense qu'on va sortir un petit morceau de charcuterie. Écoutez, je vous engage vraiment à tester cette recette. C'est très bon. Moi, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501